Hey, bonjour à tous, ici Greg, alias G-Tech FPV de la Team Taras. Je reviens pour un nouveau tuto, étant donné que les précédents vous ont tous vraiment plu. Ça fait vraiment très plaisir de vous retrouver en tout cas. Aujourd'hui, nous allons partir sur un montage de la frame de Fred Dosh, la Vega S pour Stretch. Pour commencer, on va vous décrire donc le setup. Nous avons donc la frame en pièces détachées, les moteurs Obi-Wing 2205 en 2600 kV et nous allons faire une tour full Obi-Wing avec donc les ESC 4 en 1 de 40 ampères, Obi-Wing, l'AFC qui va par-dessus, Obi-Wing, et le VTX qui vient également par-dessus, Obi-Wing. Une Runcam Pro Mini Swift 2, des hélices Gemfan 50-45 bullenose en 3 pales couleur or. Passons à la découverte de la frame. Comme à son habitude, nous avons une liste détaillée qui nous permet d'avoir tous les éléments qui sont contenus dans le sachet. Tous les éléments de la frame sont contrôlés par Fred lui-même. Le carbone est toujours d'aussi bonne qualité. Voici le poids du carbone et le poids complet de la frame. Pour ce nouveau Drone Racer, j'ai choisi de faire un full Obi-Wing, c'est-à-dire la totalité des éléments en Obi-Wing. Donc j'ai les moteurs, les ESC 4 en 1, ainsi que la FC et le VTX pour un montage rapide et simple. Les moteurs Obi-Wing ont l'air robustes et sont livrés avec deux types de vis différentes. Cela est utile selon l'épaisseur de la frame que vous utilisez. Toujours faire attention à la longueur des vis. Des vis trop longues risqueraient de traverser le pas de vis et d'aller toucher le bobinage à l'intérieur. Nous avons donc avec les moteurs des vis de 8 mm et des vis de 6 mm. Toujours le même principe de montage, c'est-à-dire que les vis des moteurs doivent être alignés. Passons à la partie Obi-Wing avec l'ESC 4 en 1, livré avec sa XT60, ainsi qu'avec son condensateur et quelques câblages. Une notice avec tous les détails dont nous avons besoin pour faire les réglages ensuite sur l'AFC. Notre première étape va être de préparer les moteurs sur les bras. Pour cela, simulez la longueur de câblage afin de savoir où couper les câbles. couper les câbles et couper les gaines tressées à la bonne longueur. On va terminer la gaine tressée avec un petit coup de briquet. Cela évitera qu'elle s'effiloche. Répétez l'opération pour les 4 moteurs. J'aime beaucoup quand les câbles moteurs sont à plat, c'est-à-dire tous identiques à plat sur le bras. C'est pour cela que je mets un petit scotch pour les garder dans le même sens qu'à l'origine et indique le haut. Je glisse ensuite la gaine tressée. Calcule la taille de la gaine afin de pouvoir mettre des petites bouts de gaine thermo au départ et à l'arrivée de la gaine tressée. Cela évite que celle-ci s'en aille ou s'effiloche encore plus. Faites de même sur les 4 moteurs. Nous allons maintenant fixer les moteurs sur les 4 bras. Pour cela, bien évidemment, choisissez les bonnes vis. Je vais ensuite fixer les câbles sur les bras à l'aide d'une gaine thermo transparente. faites de même sur les 4 bras. Nous allons maintenant attaquer le montage du bas de la frame. Dans le kit de Fred, il y a deux types de vis. Pour les vis situées à l'extérieur, c'est-à-dire celles les plus proches du moteur, nous allons utiliser des vis de 10 mm. Pour les vis qui sont situées plus au centre de la frame, nous utiliserons donc des vis de 14 mm. Car en plus de traverser et de fixer la frame, elles nous serviront à l'accroche des composants à l'intérieur du drone. Et on répète cela sur les 4 bras. 10 mm à l'extérieur, 14 mm à l'intérieur. Comme c'est une tower qui est bien assemblée tous les uns sur les autres, ils sont clipsés et non pas avec des nappes. Donc les vibrations vont se communiquer sur toute la tower. Je vais donc mettre les vis soft mount. Ce sont des petites vis qui sont caoutchoutées. sur la base de la tower, c'est-à-dire tout en bas, de façon à protéger des vibrations la totalité de la tour des composants électroniques. Je coupe ensuite les câbles pour qu'ils soient pile poil à la bonne longueur. on étame chacun des câbles de moteur. On étame toutes les pastilles sur le SC4-en-1. et on vient souder les fils moteurs dans le sens qu'ils nous sont proposés. C'est pour ça que je garde les câbles moteurs à plat de façon à ce qu'ils soient tous amenés de la même façon à la frame. Nous allons également nous occuper du X-T60. J'ai décidé de le fixer à l'arrière du drone relativement court. Je le fixe donc avec un collier plastique et coupe les câbles pile poil à la bonne longueur. Je les dénude et les soude. Livré avec le SC4-en-1, nous avons un condensateur de 470 microfarad sur 25 volts. Dans la notice Obi-Wing, ils expliquent que cela est uniquement valide pour le 5S et 6S. Malgré tout, ça ne peut pas faire de mal même sur un 4S. Nous allons tordre les pattes de façon à ce que celle-ci se rapproche du câble X-T60. Bien faire attention au sens. Il y a bien un plus et un moins qui sont extrêmement importants justement pour les condensateurs. Je vais tout simplement le poser par-dessus le câble et lier le tout avec une gaine thermo. Je soude donc le plus sur le plus et le moins sur le moins du condensateur sur la base de l'XT60. Je rajoute ma gaine thermo et je chauffe le tout pour l'unifier. Je vérifie avec des hélices que mon montage ne gêne pas le passage des hélices. Je vérifie également que je peux toujours monter mes entretoises. Je vais maintenant passer à la FC. Sur le combo Obi-Wing, il y a ce gros avantage que la connexion entre la FC et le SC-4 en 1 se fasse non pas par une nappe mais par un clips. Je viens donc clipser la FC par-dessus le SC-4 en 1 sans rien avoir besoin de souder ou de connecter. Pour ce montage, j'ai choisi un récepteur RXSR pour mettre sur ma Taranis QX-7. Il est livré avec une nappe de câbles classique dont tout est identifié sur la notice. Comme celui-ci est tout récent, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas correctement comme a priori le retour RSSI de télémétrie. Pour cela, il suffit juste de faire une simple mise à jour. Nous allons le faire ensemble. Remplacer la nappe connectée au départ dessus par la nappe pour la mise à jour qui est fournie d'ailleurs dans le package. C'est une simple nappe avec trois fils. On prend un ordinateur et on va donc sur un navigateur internet pour aller sur le site de FRSky. Nous allons sur l'onglet Download puis nous allons choisir notre récepteur RxSR Nous allons choisir Firmware et télécharger la dernière version qui permettra notamment de bien le gérer avec les scripts Lua. Téléchargez ce fichier et sortez votre radio. Cette mise à jour va être refaite avec la nouvelle QX7. Connectez la radio en USB comme d'habitude. Pour cela branchez le câble USB du côté de la radio mais surtout pas du côté PC pour l'instant. Les deux trims à l'intérieur et le bouton power pour démarrer en bootloader. Ensuite je connecte l'USB du côté PC. La radio va donc servir de lecteur de cartes mémoires. Nous allons pouvoir accéder à la carte mémoire qui est à l'intérieur de la QX7. Dans la carte mémoire il y a un dossier qui s'appelle Firmware. Vous récupérez et désipez le firmware téléchargé et prenez et prenez la version qui vous désirez pour la mettre dans ce dossier firmware. Il y a deux versions EU-LBT et non-EU. Choisissez celle qui correspond au firmware que vous avez dans votre radio. débranchez le câble USB et redémarrez la radio de façon normale. Nous allons maintenant mettre à jour le RXSR. Pour cela connectez-le sur le port SmartPort de la QX7. Sur une Taranis UX9 vous pouvez le connecter à l'arrière de la radio. Allez dans le menu de la radio c'est-à-dire un appui long sur le bouton Menu. Sur la page numéro 2 nous avons la possibilité de lire le contenu de la carte SD. Allez dans le dossier firmware et sélectionnez le firmware que nous venons d'installer. Attention sur Mac il y a un fichier qui a la même appellation que le fichier qui nous concerne mais avec un tiré devant. Surtout ne pas l'utiliser. Utilisez bien les fichiers qui n'ont pas de tiré devant. Un appui long sur Entrée et choisissez le choix Flasher Module Externe. L'écriture démarre et le RXSR s'allume et se met à jour. Une fois terminé vous pouvez débrancher arrêter la radio et remettre la nappe d'origine pour pouvoir faire le montage à l'intérieur du drone. Regardons maintenant le schéma qu'il y a sur la notice pour ne pas se tromper sur les différents câbles. Je vais pouvoir enlever de la nappe les câbles qui ne me serviront pas. Ici le S-Bus In qui sert uniquement quand le récepteur sert de redondant et également la télémétrie car comme je suis sur un Obi-Wing la télémétrie devra être uniquement récupérée sur une pin spécifique. Chez FrSky la télémétrie d'origine sur la nappe est une télémétrie qui est inversée. Sur l'Obi-Wing à l'entrée où nous allons mettre la télémétrie il n'y a pas d'inverseur le composant n'existe pas. Pour cela il faut que je rentre un signal télémétrie non inversé. Ce signal peut se récupérer sur une petite pin qu'il y a sur le RXSR. donc prenez un câble et soudez-le sur cette petite pastille identifiée P. Identifiez sur la FC l'endroit où il y a l'entrée S-Bus ainsi que le TX6 qui nous servira pour la télémétrie. Nous allons souder la masse le plus 5V la télémétrie que nous venons de récupérer sur la pastille P du RXSR et le S-Bus. reconnectez votre RXSR protégez-le avec une gaine thermo et glissez-le à l'intérieur du drone. Les colonnettes fournies avec les F et ESC nous permettent d'avoir un espace suffisamment grand entre chaque carte pour pouvoir y glisser le récepteur. Comme sur ce montage j'ai une tour qui est relativement haute les supports de caméra livrés avec la frame ne seront pas adaptés à ce montage. Je fixerai donc simplement la caméra avec son U livré d'origine sur la partie haute de la frame. Nous allons maintenant passer au VTX Vu que c'est un Obi-Wing avec la connexion rapide nous allons pouvoir simplement le clipser par-dessus. Nous allons mettre les entretoises qui sont prévues avec de 6 mm. Mettez les entretoises sur l'AFC et venez clipser le VTX par-dessus. Cette nappe va nous permettre d'alimenter le VTX mais aussi d'envoyer le signal vidéo de la caméra dans l'OSD et de récupérer le résultat de l'OSD pour l'envoyer à travers le VTX. Fixez le VTX avec les petits écrous nylon. Passons à la fin du montage de la frame. Voici les renforts que nous allons ajouter en dessous et au-dessus de la frame afin de renforcer en cas de choc. Positionnez le renfort sur le dessous de la frame. Mettez-y la vis et l'entretoise bleue. Fixez également les entretoises bleues à l'arrière sans avoir besoin de renfort. Les branchements vidéo vont être très simples. Prenez les câbles qui sont fournis avec le VTX. Un câble simple ira de la runcam jusqu'au VTX pour relier cette caméra au VTX. Pensez à raccorder la petite rallonge de télécommande. Fixez le câble d'antenne ainsi que son antenne ici une TBS Triumph et venez assembler le tout avec les vis prévues à cet effet. Étant donné que nous avons fixé la caméra par le dessus nous ne pourrons pas mettre le renfort de frame prévu pour le dessus. J'utiliserai plus tard ce renfort sur le dessous mis à l'inverse pour protéger la caméra en cas de choc. Ajoutez les hélices serrez les hélices et voilà votre modèle est terminé. Voici ce que ça donne avec le renfort inversé sur le dessous. Celui-ci va nous permettre de protéger la caméra. J'ai également mis des petits colliers plastiques vers le bas avec une gaine thermo qui tient les antennes du récepteur. Poids total terminé moins de 500 grammes avec lipo et protection lipo. Poids sans lipo 302 grammes Merci à tous d'avoir regardé et j'espère que cela vous a servi. et j'espère que ce sera au revoir et on va et on va être avec un plus d'hôpital que et on va faire